Bonjour amis de l'Histoire grecque, je vous présente aujourd'hui une vidéoconférence sur les relations entre les Grecs et les Sith, donc deux peuples en apparence bien différents mais qui avaient en commun d'appartenir à la grande famille des peuples dits indo-européens. Le terme de Sith désignait tout un ensemble de peuples de langue iranienne vivant dans les steppes d'Eurasie. Une vaste zone allant de l'Ukraine à l'Altaï. Cavaliers nomades pour une grande partie d'entre eux et redoutables archers, les Sith furent parmi les premiers peuples d'Eurasie à maîtriser la guerre à cheval et ils vécurent leur apogée entre le 7ème et le 3ème siècle avant notre ère. Donc grec et Sith furent d'abord des voisins lointains, puis la colonisation grecque des rives de la mer Noire et l'expansion grecque en Asie amena des rapports plus étroits aboutissant à un commerce fructueux et à des influences culturelles et à une hélénisation des élites Sith. Alors comme à mon habitude, je m'appuierai sur des articles Wikipédia auxquels j'ai contribué activement pour certains, sachant que la page en français consacrée au site n'est pas vraiment au niveau attendu. Je me suis donc appuyé aussi sur des ouvrages universitaires disponibles en ligne avec les liens en description. Donc voyons en premier thème les origines des Sith. Donc le terme Sith provient de Skutoï en grec ancien et en fait il s'avère que certains peuples nomades d'Eurasie s'appelaient eux-mêmes Skoloti, d'où proviendrait le terme grec. Donc les Sith étaient essentiellement des pasteurs nomades, des mercenaires, des marchands, parfois caravaniers ou des pillards de la route de la soie qui reliaient dès l'antiquité l'Europe orientale au monde chinois. Bon même si à l'époque ce n'était pas forcément de la soie mais plutôt des pierres précieuses notamment. Donc je sais-t-il que le peuple et la culture Sith sont essentiellement connus grâce aux textes des géographes grecs et romains. Sachant que les Sith ne disposaient pas d'une langue écrite. Et au cours du 8ème siècle, les Sith qui provenaient donc à l'origine d'Asie centrale remplaçèrent les Cimériens, un autre peuple iranophone, comme puissance dominante de la steppe pontique. Oui, Cimériens comme dans Conan le Barbar. Donc les historiens supposent que les Sith étaient les héritiers de la culture préhistorique d'Andronovo qui s'épanouit donc au 2ème millénaire dans l'actuel Kazakhstan. Et les hommes dits d'Andronovo étaient de type europoïde et parlaient une langue probablement à l'origine de toutes les langues et cultures iraniennes qui suivront. Et donc ils descendraient eux-mêmes de la culture de Yamna, donc des rives nord de la mer Noire, dans le cadre de l'expansion des peuples indo-européens, suivant donc la théorie commune sur l'origine historique de la grande famille des langues indo-européennes. Et donc la culture d'Andronovo disposait du char de guerre à deux roues tiré par deux chevaux, ce qui contribua à leur expansion. Et donc les Sith s'établirent dans ce qui est de l'Ukraine moderne et le sud de la Russie, là même où se joue la guerre actuelle. Et donc les Sith fondèrent à cette époque ce qui est considéré comme le premier empire nomade d'Asie centrale. Et donc ils étaient dirigés par une aristocratie guerrière connue sous le nom de Sith royaux. Et donc par extension, le terme Sith fut souvent utilisé pour désigner d'autres peuples nomades d'Eurasie, ethniquement proches ou culturellement influencés par les Sith. Et donc parmi ces nombreux peuples, on peut distinguer en premier lieu les Sakas, qui désignent de manière assez floue des peuples cavaliers indo-européens de langue iranienne qui vivaient dans la steppe eurasienne. Et donc il s'agit de la branche orientale des peuples Sith, donc bien connue des Perses. Et donc il convient aussi en deuxième lieu de distinguer les Sarmates, appelés Sarmates pour les temps préhistoriques. Donc qui était un peuple Sith habitant la steppe pontique entre le Don et l'Oral. On dirait que c'est les Sith de l'Ouest. Et donc dans l'Antiquité, ils étaient connus pour être associés à la légende des Amazones. On y reviendra. Donc on distingue en troisième lieu les Roxolans, donc un peuple cavalier nomade, là aussi de la steppe antique, issu donc d'une branche des Sarmates, et qui se dispersa au IVe siècle de notre ère, au moment de l'invasion des Huns. Et donc ils étaient apparentés aux Alains, avec lesquels ils partageaient un mode de vie nomade. On distingue en quatrième lieu les Massagettes, donc qui était un peuple nomade vivant en Asie centrale, au sud de la Sibérie. Et donc ils étaient mentionnés dans les écrits grecs anciens, en particulier dans les travaux d'Hérodote. Et ils entrèrent en contact avec le monde grec pendant les conquêtes d'Alexandre Laurent. Enfin, en cinquième lieu, il convient donc de distinguer les Daéans, qui formaient une confédération de trois tribus cites, donc principalement les Parnis, donc on est dans le Turkménistan moderne, et au nord-est de l'Iran. Et ces Daéans laisseront le nom à l'actuel d'Agestan. Et vers 250 avant notre ère, les Parnis, donc l'une des trois tribus d'Aéan, occupèrent la satrapie séleucide de Parti, donc une ancienne satrapie perse, qui deviendra donc le foyer de ce qu'on appellera l'Empire Parth, donc qui est promis un grand destin, et qui causera beaucoup de difficultés aux céleucides puis aux Romains. Alors je n'évoquerai pas ici en détail les Partes, qui ne sont pas des Perses, aux grands dames de certains, car ils méritent un développement à part entière. Donc finalement, on verra qu'il y a quand même une filiation au niveau militaire entre les cites et les Partes. On y reviendra. Donc finalement, le terme cites s'avère un terme générique, appliqué à un groupe linguistique, comme c'était aussi le cas à l'époque, aux yeux des Grecs, pour les Celtes et les Illyrians. Voyons donc en deuxième thème, les cites vus par les Grecs. Donc la présence grecque au nord de la mer Noire, appelée pour toxin à l'époque par les Grecs, donc mis les Grecs au contact direct des cites. Et au VIIe siècle, les Grecs fondèrent des colonies au nord de la mer Noire, donc principalement la cité d'Olbia, où ces gens-là d'ailleurs héronautent. Et donc leurs relations commerciales, culturelles et artistiques purent intenses à partir du IVe siècle. Et une véritable culture grecocyte se développa sur le territoire de l'actuelle Ukraine et de la Crimée, en dépit des inévitables conflits entre populations sédentaires et nomades. Et donc l'anticulture des cites est principalement connue grâce au récit d'Hérodote, qui constitue une source d'information très riche à leur sujet. mais cette vision concentrée sur les cites d'Ukraine pourrait faire penser que le phénomène cites est essentiellement européen. D'ailleurs, Hérodote qualifie même, par analogie de mœurs et de mode de vie, les celtes de cites de l'Ouest. Alors, les cites auront en réalité un rôle encore plus important en Asie qu'en Europe. Et à voir aussi que les Grecs et les cites n'entretenaient pas de relations continues, mais se rencontraient au gré de la remontée des fleuves par les marchands grecs. Ainsi, pour les géographes grecs, le monde cite constituait l'un des quatre mondes barbares, avec celui des Perses, des Éthiopiens et des Indiens, ces mondes étant répartis géographiquement selon les points cardinaux. Et donc, d'après Hérodote, les cites habitaient originellement de l'autre côté d'un fleuve qu'il appelait l'Arax, peut-être la Volga. Et selon lui, les cites étaient très hostiles à toute coutume étrangère, et particulièrement au départ à celle des Grecs. Et le fait qu'ils formaient un peuple nomade les rendait d'autant plus insaisissables et invincibles pour les Grecs. Et donc, pour Hérodote, le cite était l'incarnation du barbare et l'antithèse même du grec des cites du fait de son nomadisme à travers les steppes et du fait de ses mœurs cruelles. Militairement, le guerrier cite s'opposait à l'oplite grec en évitant le combat rapproché après avoir décoché ses flèches. Mais à la suite d'Hérodote, le jugement des Grecs ne fut plus si catégorique. Et donc, pour les Grecs et les Romains, le monde dans lequel évoluaient les cites était d'abord marqué par le froid et la neige. Homer parle d'une terre froide, Hérodote du ciel neigeux, au vide dans les métamorphoses, d'un monde de glace éternelle et de mer gelée. Et ce contact avec le climat continental déstabilisa les auteurs méditerranéens peu habitués au vent. L'auteur Romain Lucien signale d'ailleurs que les invocations des cites se faisaient souvent par le feu, le fer et le vent. Concernant leurs aspects physiques, Hérodote les décrit comme roux avec des yeux gris. Au IIe siècle, donc avant notre ère, le poète grec Kalimac les décrit, enfin tout au moins, une tribu légendaire qu'on appelle les Arimaspes comme étant blond. Et donc, à la fin de cette période, donc du IIe siècle, le médecin grec galien déclare que les Sarmates, les cites et les peuples du Nord avaient les cheveux roux. Donc au IIe siècle de notre ère, je précise. Et donc, à la même époque, le philosophe grec Polémon englobait les cites parmi les peuples nordiques caractérisés par les cheveux blonds ou roux ayant les yeux bleu-gris. Et un autre médecin qui suivait Polémon écrivait que les cites étaient là aussi blonds. Alors cependant, il est possible que ces descriptions physiques tardives se référaient plutôt à des tribus germaniques orientales, notamment les Gaux, qui étaient présentes dans les mêmes régions. Ensuite, il est important de rappeler que la légende des Amazones repose probablement sur la culture cite ou en tout cas sarmate. Donc sarmate. Donc selon une tradition qui se développa en Grèce au Vème siècle, les Amazones étaient un peuple exclusivement féminin de redoutables guerrières qui habitaient dans des régions éloignées et sauvages comme les rives de la mer Noire et le nord de l'Anatolie. Et donc, elles étaient réputées pour leur habileté à la chasse, à l'équitation et au combat. Elles se gouvernaient par elles-mêmes et selon Aristote, elles tuaient les enfants mâles ou les rendaient infirmes pour ensuite les utiliser comme esclaves domestiques et sexuels. Elles s'unissaient une fois par an avec des hommes des peuplades voisines pour ensuite les éliminer. Et donc, ces pratiques sexuelles sont à rattacher à des coutumes orgiaques en vigueur dans des peuplades pontiques, coutumes qui furent d'ailleurs rapportées par Hérodote et Strabon. Quant à savoir si les Amazones furent une réalité en tant que société de femmes guerrières, les avis des modernes sont très partagés. Donc, certains historiens considèrent que les Amazones n'ont aucune base historique, tandis que d'autres estiment que la légende des Amazones pourrait être inspirée par des groupes de femmes guerrières qui existaient chez certains peuples nomades et donc peuples qui étaient marqués par des vestiges de sociétés matriarcales très anciennes. Et d'ailleurs, Hérodote écrit que les Sauromates descendaient des Amazones qui se seraient accouplés avec des sites. Il convient enfin de noter qu'une tradition rapporte qu'Alexandre le Grand aurait rencontré en personne la reine des Amazones appelée Thalistris car Héraclès et Achille, ses ancêtres mythiques, les avaient eux-mêmes combattus. Hérodote écrit que la reine des Amazones désirait un enfant d'Alexandre. Cancurs ajoute que 13 jours furent consacrés à satisfaire la passion de la reine. Pour autant, cette rencontre est considérée comme une fiction par Plutarque et par Arien même si ses auteurs en recherchent une origine historique. Un chef de tribu Sith aurait pu offrir la main de sa fille Alexandre tandis que le satrabe de Médhi avait fait don à Alexandre de 100 femmes Sith. Nous terminerons là-dessus sur la vision des Sith par les Grecs. Voyons en troisième thème les guerres des Sith. Au cours du 8e siècle, les Sith supplantèrent au nord de la mer Noire les Cimériens un peuple iranophone qui laissa son nom à la Crimée et ils les forcèrent à se diriger vers l'Anatolie et les Balkans. Les Sith atteignirent ensuite la Syrie où ils s'allièrent aux Assyriens contre les Mèdes de 669 à 626. Hérodote relate en détail une importante campagne militaire perse en City d'Europe menée par le roi perse Darius vers 513. Et donc pour se venger des Perses les Sith d'Europe s'allièrent à Sparte et le roi de Sparte Cléomène serait même devenu fou à force de boire à la Sith c'est-à-dire du vin non coupé d'eau comme le faisaient les Grecs lors de ces nombreuses rencontres diplomatiques avec les rois Sith mais cette alliance n'eut semble-t-il pas de suite militaire. Ensuite les Sith prirent aux dépens des Perses la région qu'on appelle la Kersonaise de Thrace donc au sud du Danube et durant les guerres médiques l'armée perse comptait dans ses rangs de nombreux sites d'Asie centrale que les Perses n'ont appelé on l'a vu Saka et ils étaient présents aux batailles de Marathon et de Platée. Au 4ème siècle l'âge d'Or des Sith Athéas un grand roi rassembla sous son autorité de vastes territoires sites d'Europe entre le Danube et la mer d'Azov et il mena une tentative d'expansion vers l'Ouest et des historiens estiment qu'il fut donc le fondateur du premier empire des steppes et vers 340 Athéas s'avança au sud du Danube là il fit la guerre aux tribales donc une tribu traceaux hylérienne et imposa un tribu à une partie des traces sauf qu'il se retrouve en difficulté dans sa campagne contre les Istriens une tribu trace et Athéas donc demanda l'aide à Philippe II de Macédoine à qui il offrit la main de sa fille et Athéas proposa même d'adopter Philippe pour qu'il lui succédasse sur le trône de Siti mais après la mort du roi des Istriens Athéas délaissa son alliance avec les Macédoniens et refusa de contribuer aux frais de guerre de l'armée macédonienne Philippe leva alors le siège devant Byzance et attaqua les sites la bataille eut lieu dans les plaines de la Dobruja en Roumanie en 339 et les sites furent vaincus et le roi Athéas trouva la mort à 90 ans voyons désormais le cas des sites durant les conquêtes d'Alexandre donc d'abord les Perses purent compter sur 4000 cavaliers sites à la bataille de Gaugamel en 331 et donc placés devant l'aile droite d'Alexandre ils se bâtirent vaillamment contre la cavalerie macédonienne et la même année le gouverneur de Thrace se lança dans une expédition en city et mit le siège devant la cité d'Olbia sauf que cette expédition fut un échec et l'armée macédonienne fut écrasée par les sites qui s'étaient d'ailleurs alliés aux habitants d'Olbia puis durant sa conquête de la Autasie face aux satrapes rebelles Alexandre voulut fonder en 328 une cité près du fleuve Yarsakht la future Alexandrie la lointaine dans l'actuel Tadjikistan mais les Saka bassacrèrent les garnisons isolées décidant Alexandre à faire une démonstration de force il fit traverser le fleuve à ses troupes sur des radeaux en les protégeant le mieux possible des flèches sites une fois à terre les macédoniens bien que moins nombreux parvinrent à faire fuir les Saka mais Alexandre but une eau malsaine et tomba malade obligeant les macédoniens à arrêter la poursuite les sites laissaient tout de même 1000 morts sur le champ de bataille en 329 les troupes d'Alexandre affrontèrent une dernière fois les sites dans une bataille méconnue mais qui est considérée comme la seule défaite militaire des macédoniens durant les campagnes d'Alexandre les macédoniens étaient alors lancés à la poursuite de Spitaménès le satrape révolté de Sogdiane qui avait rallié des massagettes et des sites et un contingent formé en grande partie de mercenaires commandés par un commandant pers inexpérimenté fut sévèrement battu près de Saint-Marc-en- et les 600 archers montés sites firent des ravages 2000 soldats furent tués et la réaction d'Alexandre fut significative de son profond désarroi puisqu'il interdit aux rescapés sous peine de mort de divulguer la réalité de ce désastre et ensuite la répression à l'encontre des Sogdiens fut implacable finalement Alexandre conclut un traité avec les sites et en 328 Spitaménès fut tué par les massagettes et sa tête rapportée à Alexandre ensuite du temps des dialogues Lysima combattit vers 313 avec succès les traces et les sites qui s'étaient coalisés contre lui puis au cours du 3ème siècle les Sarmates repoussèrent en Crimée les sites de la mer Noire et les remplacèrent dans la majeure partie des steppes européennes sédentarisés et hélénisés les sites constituaient alors un royaume réduit entre le Nièpre et le nord de la Crimée et donc la cité grecque d'Olbia l'un des plus importants portes d'échange de la citive à la Méditerranée devint la vassale de ce royaume grecocite quant au site d'Asie centrale poussé par l'avancée des Uési une confédération de peuples indo-européens nomades ils fondèrent en Afghanistan et au Pakistan actuel le royaume du Sakastan au deuxième siècle puis au premier siècle un roi site agrandit leur royaume sur la totalité du bassin de l'Indus et de l'ouest de la plaine du Gange en remplaçant en grande partie les indo-grecs qui s'étaient établis à la suite des conquêtes d'Alexandre et les rois indo-sites conservèrent en grande partie leur culture site avec des apports héléniques provenant des royaumes voisins donc gréco-bactriens et indo-grecs et ensuite au troisième siècle de notre ère les sarmates et les derniers vestiges des sites passèrent sous la domination des alins qui furent submergés à leur tour par les gaux et donc au début du Moyen-Âge les sites et les sarmates furent largement assimilés et absorbés par les slaves voyons en thème numéro 4 l'armement et le mercenariat des sites les sites étaient réputés pour être de redoutables archers et d'agiles cavaliers les archers montés à cheval étaient leur grande spécialité et ils inspirèrent les tactiques des partes qui décimèrent les rangs des armées séleucides et romaines dans la mythologie Héraclès apprit d'ailleurs à tirer à l'arc grâce à un site les sites ou du moins leurs ancêtres directs furent les inventeurs de l'arc composite cet arc était formé de plusieurs matériaux différents donc le corps principal était fabriqué à partir de bois offrant la flexibilité nécessaire pour la courbure de l'arc et des morceaux d'os étaient intégrés pour renforcer la structure et améliorer la résistance à la compression et donc ces morceaux d'os étaient généralement placés du côté de l'arc qui était sous tension lorsque l'arc était bandé et donc la corne d'origine animale était utilisée pour la partie comprimée de l'arc et donc la corne avait la capacité de conserver une grande quantité d'énergie élastique lorsqu'elle était pliée et relâchée ce qui contribuait à la grande puissance de l'arbre et donc des tendons animaux souvent issus de bovins étaient aussi utilisés pour lier les différentes parties et agissaient comme une sorte de cordes d'arc supplémentaires et donc l'utilisation de tous ces matériaux permettaient d'obtenir des armes très puissantes et adaptées au mode de vie nomade pour la chasse ou le combat à cheval et donc l'arc Sith est très reconnaissable il était d'une taille modérée à double courbure prononcée et avec des extrémités recourbées les Sith utilisaient également au combat la lance et l'épée et c'est plus tard les cavaliers partent qui vont introduire ce qu'on appelle les cataphractères c'est à dire des cavaliers très lourdement protégés par des armures d'écailles armures d'écailles qu'on retrouve également chez les Sith et donc au gré des alliances les cavaliers Sith servirent de mercenaires dans les armées des états pour lesquelles ils constituaient un atout majeur ils s'engagèrent en particulier auprès des assyriens et des perses achéménides et plus sporadiquement auprès des Sith et grecques et donc durant la guerre du Péloponnèse de 431-404 Athènes établit des alliances avec les Sith royaux pour renforcer ses forces militaires sachant également que les Athéniens cherchaient à étendre leur influence sur les rives de la mer Noire donc par la suite à l'époque légnistique les Sith formèrent des contingents de mercenaires au service des séleucides ils étaient présents comme archers à pied ou archers montés et je profite de l'occasion pour souligner une erreur récurrente les charafaux des perses et des séleucides n'étaient pas des charcides cette dénomination erronée de charcides provient du fait qu'en anglais la faux s'écrit cithède et cithède qui est un quasi homonyme j'en conviens mais est un mot d'origine germanique sans aucun rapport avec le peuple cith voyons en thème numéro 5 les interactions économiques donc l'économie des sociétés nomades apparaît être moins attractive que l'économie des sociétés agricoles et urbaines les nomades éprouvaient donc la nécessité de posséder des produits agricoles et artisanaux s'efforçant pour cela de créer des liens commerciaux ou politiques avec les sociétés sédentaires il est attesté qu'au 4ème siècle les sites amassèrent de grandes quantités de richesses grâce au commerce avec les grecs et on a longtemps supposé que de grandes quantités de blé affluaient vers les cités grecques du littoral de la mer Noire depuis les régions agricoles de la steppe boisée par l'intermédiaire des sites qui recevaient en fait un tribut de la part de populations vassalisées le blé était ensuite acheminé vers les centres urbains grecs de Méditerranée orientale qui fournissaient en échange du vin de l'huile des objets d'art et l'artisanat mais il s'avère que cette grande richesse des sites à l'époque proviendrait surtout du commerce des esclaves et que la city était d'ailleurs vue par les grecs comme un réservoir à esclaves et dès la moitié la seconde moitié du 6ème siècle le nom de site commença à apparaître parmi les listes d'esclaves figurant sur les inscriptions grecques à Athènes durant l'époque classique des sites furent esclaves d'état chargés de maintenir l'ordre public dans la cité et lors des assemblées et les grecs pouvaient aussi acheter aux sites d'autres biens précieux comme les métaux ou l'or sachant par ailleurs que les métallurgistes sites étaient particulièrement réputés pour les objets décoratifs portables souvent en or et qui étaient cousus sur les vêtements d'apparat ou les accessoires alors il convient tout de même de ne pas surestimer l'importance du commerce grec au site en effet les activités commerciales des établissements grecs notamment dans le royaume du Bosphore étaient davantage tournées vers les métropoles grecques et les intérêts des colons résidaient plus dans la mise en valeur des terres fraîchement colonisées que dans le commerce avec des barbares voyons en sixième et dernier thème les interactions culturelles le nomadisme domina longtemps la société site tandis que la société grecque était fondée sur la vie sédentaire agricole et urbaine cette différence fondamentale explique pourquoi les sites eurent du mal à emprunter directement des institutions ou des éléments de la culture grecque l'influence grecque sur les sites s'opéra graduellement et ne devint réellement perceptible qu'au 4ème siècle les intérêts mutuels des sites et des grecs dans le commerce furent un facteur essentiel de rapprochement et d'hélénisation des élites sites le développement du commerce avec les grecs explique aussi en partie la sédentarisation partielle des sites la concentration de la richesse entre les mains d'une élite engendra un renforcement du rôle politique de l'aristocratie et des rois chez les sites et au 3ème et 2ème siècle certains états sites possédaient toutes les caractéristiques d'une monarchie hélénistique avec la déification du roi et une société pluri-ethnique soumise à une influence grecque en termes artistiques le style de l'orfèvrerie cithique particulièrement sophistiquée montrait des liens de parenté avec l'art celtique grec tresse trace perse et même assyrien tout en possédant bien sûr son propre style en citi européenne l'art cith fusionne avec l'art grec donnant naissance à une riche orfèvrerie grecocyte ensuite des établissements urbains importants se développèrent dès le 7ème siècle pour se multiplier au siècle suivant hérodote évoque aussi une mystérieuse ville appelée Gélénos dans une région qu'il décrit comme remplie de forêts et de marées donc au nord du pays des Sarmates au bord d'un grand lac elle était décrite elle était décrite comme étant fortifiée et construite entièrement en bois mais avec un plan grec et la population y vivait d'ailleurs à la grec ils s'habillaient comme eux et rendaient même un culte à Dionysos et selon hérodote dans une version semi-légendaire cette ville aurait été fondée par les Gélons un peuple d'origine grecque qui à partir des comptoirs de la côte s'installa parmi le peuple site des Budins il parlait donc un mélange de grec et de Sitte et d'ailleurs le héros éponyme de la cité et du peuple était Gélénos un fils d'Héraclès et un archéologue ukrainien a proposé de reconnaître Gélénos dans l'important site archéologique de Bitské au Rodiché près de Kiev au bord du Nièpre parlons maintenant de l'histoire saisissante du philosophe Sitte Anakarsis qui est plutôt intéressante donc il était le fils d'un prince Sitte et d'une grec et donc il serait venu à Athènes vers 588 et aurait été accueilli par Solon donc le grand réformateur politique athénien séduit par sa répartie il aurait été donc le premier étranger à recevoir les privilèges de la citoyenneté athénienne et aurait même été initié au mystère d'Eleusis de Déméter on lui attribue un ouvrage aujourd'hui perdu formé donc de 800 vers en grec qui comparait les usages des Sitte et ceux des grecs dans le mode de vie ou la guerre et certaines de ses sentences sont restées célèbres dans l'antiquité exemple un grec lui ayant fait le reproche d'être Sitte il lui répondit si ma patrie si ma patrie met un sujet de honte toi tu es un sujet de honte pour ta patrie il dit aussi que les lois sont des toiles d'araignées qui n'attrapent que les petites mouches mais laissent passer les guêpes et les plus gros bourdon et donc d'après Hérodote quand Anacarsis revint chez lui il aurait été tué par son propre frère parce qu'il voulait importer les coutumes religieuses des grecs donc ce personnage quasi légendaire représentait aux yeux des grecs l'étranger avisé et préfigurait les philosophes cyniques donc avec Diogène qui cherchent à mettre à distance les mœurs habituelles de la cité concluons sur les aspects religieux et les liens entre les mondes grec et Sitte donc la religion de Sitte était un amalgame de croyances d'ascendance iranienne qui reposait sur une vénération ancienne de la terre-mer et des animaux et sur des pratiques chamaniques donc héritées des peuples sibériens et les Sitte n'avaient ni temple ni sanctuaire et comme nombre de peuples indo-européens ils plaçaient les dieux du feu et du ciel au sommet de leur panthéon les cultes comportaient des sacrifices d'animaux mais aussi des sacrifices d'humains à la mise en scène tragique des prisonniers de guerre étaient égorgés et démembrés au pied d'un immense bûcher où leur sang arrosait une épée qui symbolisait le dieu de la guerre Hérodote offrait toute une liste de divinités Sitte en appuyant sur le fait que chacune d'entre elles avait son équivalent grec finalement cette hélénisation des Sites demeurait fragile et superficielle elle allait bientôt laisser place à un processus de barbarisation sous l'autorité des Sarmates qui se répandirent au premier siècle avant notre ère dans la région au nord de la mer Noire donc y compris les anciens états grecs donc la cité d'Olbia la quersonnèse ou le royaume du Bosphore en guise de conclusion pendant la période allant du 7ème au 3ème siècle avant notre ère les relations entre les grecs et les Sites furent caractérisées par une combinaison complexe de contacts commerciaux de conflits et de curiosités mutuelles les grecs donc principalement les colons de la mer Noire et les cités du Pont-Toxin entretenaient des échanges commerciaux intenses avec les Sites cependant ces interactions étaient souvent teintées de méfiance et de malentendus culturels en raison des différences notables entre les modes de vie et les traditions les grecs percevaient souvent les Sites comme des guerriers farouches et mystérieux tandis que les Sites considéraient les grecs comme des peuples sédentaires aux coutumes étrangers des conflits armés sporadiques émaillèrent également ces relations reflétant les tensions inhérentes entre les sociétés nomades et les sociétés sédentaires malgré tous ces défis les échanges entre grecs et Sites contribuèrent à façonner la compréhension mutuelle de ces deux mondes si différents ainsi se termine cette vidéo ou en tout cas cette conférence audio j'espère qu'elle vous a intéressé merci pour vos retours et à bientôt